On est tous dans le même tableau, voici ce qu'il nous raconte. On a coupé des arbres pour en faire des billets. On a balancé du kérosène pour une semaine à Tahiti. On a dépensé des litres d'eau pour le dernier jean à la mode. Mais là, on se rend compte qu'on a assombri la toile. Pour la suite, à nous de décider ce qu'on veut y peindre. Des cyclones et du feu, ou des arbres et des fleurs. Par conviction ou nécessité, les entreprises et institutions vont devoir se réinventer. Entrer en transition écologique pour égayer cette toile. Mais est-ce si simple ? Rendre ce passage plus facile, c'est mon travail d'hôtesse. Je suis ergonome. J'interviens dans une grande mairie pour accompagner les changements générés par et pour cette transition écologique. Alors c'est parti, je vous embarque au cœur de mon travail. Phase 1, l'immersion dans le réel. Ma démarche commence par comprendre les stratégies écologiques en interrogeant les décideurs. Ensuite, je regarde les actions réellement menées, en interrogeant les acteurs qui font le changement à différents niveaux hiérarchiques. Pour un saut, dans la réalité, je vous invite en entretien avec un jardinier. Je lui demande « Pourquoi tu travailles ? » Il me répond « Avant, c'était pour rendre mon quartier propre, sans herbes qui dépassent. Aujourd'hui, c'est pour prendre soin de la nature. J'apprends à la laisser tranquille. » Alors au départ, j'étais ravie seulement. On n'avait pas imaginé les réactions des citoyens. Toute la journée, je jongle entre des demandes contradictoires. Couper les herbes, laisser-les tranquilles, j'ai pas le temps de travailler correctement. Je vois des herbes crever et on me demande d'en replanter au nom de l'écologie. Ça n'a pas de sens. Je suis fatiguée de travailler comme ça. Vous l'aurez compris, l'écologie amène des changements non anticipés qui compliquent le travail des agents. Cela crée un écart entre ce qu'on leur demande de faire pour l'écologie et ce qu'ils peuvent vraiment faire. Et ça cause des problèmes de sens et de santé. C'est là qu'on entre en phase 2, les transformations. Pour améliorer la situation, je m'appuie sur les faits. Les partages à la hiérarchie les reconnectent à la réalité. En favorisant le dialogue entre la hiérarchie et les agents, on trouve des solutions pour une transformation durable. Je retourne sur le terrain pour les tester et on ajuste jusqu'à ce que ce soit OK. Mesdames et messieurs, voici ma phase 3. Les enseignements à en tirer pour mieux peindre notre toile. Faciliter le travail facilite la transition écologique. Il faut oser réinventer pour s'adapter à ce monde qui change en faisant vite et bien. Je montre que l'imagination a besoin d'être confrontée au réel pour des solutions opérationnelles. On est tous dans le même tableau. Et si on regardait ce qui le peigne pour rendre notre envie ? Merci. 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 Merci.